Bonjour à tous et heureux de vous retrouver après deux jours d'absence qui m'ont été imposés par des obligations familiales. Donc heureux de vous retrouver en ce 2 juillet. On est déjà rendu au mois de juillet. La fête du Canada vient d'être célébrée avec aucune célébration comme la fête nationale des Québécois de souche. Et on se retrouve le 2 juillet avec une situation encore pire pour les Américains et Donald Trump que lorsqu'on s'est quitté il y a deux jours. Puis on va aller voir ça ensemble. Donc j'ai le beau-père. On est le 2 juillet 2020, 7h58, heure du Québec, qui est à 74 ans, un Italien calabèse en pleine forme, qui est vraiment un gars top shape, qui fait deux heures, deux heures et demie d'exercice par jour depuis des années et des années. Mais qui a eu à 74 ans ses premiers problèmes majeurs de prostate. Donc il doit être hospitalisé. Il y a une sonde. Ils sont en train de faire des tests, continuer des tests. Il a été hospitalisé deux jours à Maisonneuve-Rosemonde. Il est de retour à la maison. Donc j'ai dû m'occuper de ça un peu avec ma femme. Puis le vieux va mieux. Puis on attend les développements. Donc ça c'est la situation familiale qui m'a obligé à être absent pendant deux jours. Puis il n'y a rien qui a changé. Ou sinon, plutôt, la situation s'est dégradée. Dans le monde, on est en train d'assister à l'effondrement économique. Ça c'est vraiment un constat qu'on peut tous faire face à cette pandémie, face à ce confinement qu'on a vécu. Une situation inédite dans l'histoire de l'humanité. Avec des conséquences vraiment graves. Tu regardes ce qui se passe, les gens ont perdu leur emploi par dizaines de millions. Aux États-Unis, il y a 52 millions de chômeurs. Dans le monde, il y a des centaines de millions de chômeurs en ce moment. Une augmentation moyenne de 40% des faillites au niveau des petits commerces. J'en ai déjà parlé que cette pandémie était pour accentuer le pouvoir des riches. On a juste à regarder les bourses, comment elles se comportent. Wall Street en particulier, dans un contexte économique aussi désastreux que celui-là, dont on n'a jamais, jamais vu d'égal dans l'histoire de l'humanité, la bourse bat des records. Voyez-vous comment c'est complètement, complètement illogique, immoral. Il n'y a personne qui parle de ça. On est là à distraire les gens avec toutes sortes de nouvelles bidons sur toutes les chaînes, gauche, droite, conservatrice, démocrate. Alors que les vraies questions, c'est la misère du pauvre monde, qui ne changent pas. Puis c'est toujours les mêmes qui font toujours. Ou qui gagnent toujours le gros. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, on remonte avant Trump, parce que depuis que Trump est là, la bourse est complètement, complètement rendue immorale avec une banque centrale à son service 24 heures sur 24, spécifiquement depuis septembre dernier. Je vous en parle, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. De ces fonds d'investissement du « shadow banking » qu'on appelle, dans le jargon anglais, qui est difficile à traduire en français. Souvent les termes anglophones sont beaucoup plus précis et décrivent beaucoup mieux des situations. Quand on arrive à essayer de traduire ça dans le français ou une autre langue, ça perd son punch. Donc le « shadow banking », il n'y a rien qui peut vraiment illustrer ce que c'est que le terme anglophone « shadow banking ». Et les fonds d'investissement les plus douteux, insolvables, se sont fait financer depuis septembre dernier à coût de milliards par jour. Là, on est rendu à des trilliards. Ça, c'est nonobstant. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est imprimé pour la pandémie. Puis tout de cet argent-là qu'on a imprimé, ce n'est pas aller dans les poches des Américains moyens. C'est aller pour tous ces « shadow banking », ce « shadow banking system » et les fonds d'investissement douteux, insolvables. Et le rachat, naturellement, si tu regardes le bilan de la Fed, a augmenté de trillions de dollars. On a acheté les dettes de tous les gros incapables, les gros pas bons, comme Boeing, entre autres, et plein d'autres entreprises. Puis il y a cette espèce de nouvelle application Robinhood, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, qui est complètement aberrante, où on va attraper dans les filets de Wall Street tous les poissons, les gens les plus naïfs. On va les vider du petit peu d'argent au profit de Wall Street avec des investissements dans des compagnies qui sont en faillite. C'est hallucinant, je vais revenir là-dessus parce que je veux mettre ça vraiment en ordre, mais c'est complètement, complètement aberrant. Il n'y a pas si longtemps, quand la bourse avait l'air organisée et légale, et honnête, à chaque petit mouvement économique, la bourse tombait, parce qu'une mauvaise nouvelle, ça amène des chutes dans les valeurs des actions. t'es dans l'économie la plus désastreuse depuis même la Grande Dépression, ça n'a rien, même rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Puis t'as la bourse de New York, Wall Street qui est en augmentation historique jour après jour. C'est complètement, complètement. Le Nasdaq aussi, SP500, c'est complètement hallucinant. Quand les mauvaises nouvelles ne cessent de s'accumuler, quand la pandémie n'est même pas sous contrôle parce qu'il n'y a aucun leader aux États-Unis, il n'y a pas de président, il est complètement absent, puis on va aller écouter Donald Trump juste pour vous démontrer à quel point cet homme-là est en train de signer l'arrêt de sa présidence concernant le coronavirus. Ça fait des mois depuis janvier. D'abord, il avait dit que c'était un hoax des démocrates. Pour Donald Trump, tout ce qui ne joue pas en sa faveur, c'est un hoax. Oh, l'ingérence des Russes dans l'élection, c'est un hoax. Alors que c'était loin d'être un hoax. Tout le monde, même les républicains, ont admis que les Russes avaient, c'était millenés dans l'élection américaine. Le coronavirus, c'est un hoax. Avec Donald Trump, tout est un hoax. Imagine t'as un président du plus grand pays au monde, le plus puissant, qui est toujours en train de vivre dans un monde parallèle, puis à dire aux gens, c'est un hoax, alors que c'est lui la plus grande fumisterie de l'histoire de la présidence américaine. Tout est un hoax. Parce que c'est comme crier au loup, hein? Plus tu cries au loup, puis à chaque fois que tu cries au loup, puis qu'il n'y en a pas de loup, il n'y a plus personne qui te croit. Il n'y a plus personne qui croit Donald Trump que tout est un hoax. Ça, c'est le gars qui met le feu partout, qui insulte partout, qui va frapper dans le dos partout, tout le monde, puis qu'après ça, il s'étonne, puis il se présente comme une victime. C'est mieux, il n'y a personne qui met. C'est pas possible. On va aller écouter la stratégie de Donald Trump depuis janvier sur la pandémie. Pas étonnant qu'encore aujourd'hui, hier, on a eu des chiffres records, puis je vais y revenir là-dessus aussi, des chiffres records dans plus de huit États. Il y a je ne sais pas combien d'États qui sont obligés de reconfiner les gens, de fermer les bars, même si la plupart des restaurants à l'intérieur, les États-Unis qui sont rendus, on est rendus au 2 juillet, qui sont en plein cœur de la crise. Puis Donald Trump a une seule et unique stratégie, c'est celle-là. Ça va disparaître comme par magie. Ça, c'est la stratégie de la la Maison-Blanche, face à presque 3 millions de cas, mais on estime qu'il doit y avoir à peu près 20 à 25 millions d'Américains qui sont infectés, plus de 130 000 morts, 53 millions de chômeurs, et la stratégie du président américain, ben... Ah! À un certain point, cette chose-là va disparaître. Et ça s'en va! Ça, c'était au mois d'avril, au mois de juin, 17 juin. Oh, les chiffres sont vraiment minuscules! 50 000 nouveaux cas hier! L'Arizona a demandé 500 travailleurs de la santé à Mike Pence, le vice-président, parce qu'ils sont débordés. Les chiffres sont minuscules! Ça, il nous disait ça le 17 juin. Ben, il disait ça à sa population américaine. C'est minuscule! Comparativement à où on était! C'est en train de s'en aller! It's fading away! It's going to fade away! Ça commence à disparaître! Les chiffres commencent à être intéressants! Ben, je pense qu'à un certain moment, ça va juste disparaître! Ça, tu peux pas! Wow! Ça, c'est le leader de la plus grande démocratie, le pays le plus riche au monde. J'espère! J'espère! Il dit, j'espère que ça va disparaître! Wow! Ça, c'est la stratégie de Donald Trump face à la pandémie. J'espère! You still believe so! Disappear in you! I do! I appear, I hope! You still believe so! Disappear in you! What I do! I just started to get very good! I think that at some point, that's going to sort of just disappear, I hope! You still believe so! Disappear in you! I do! I do! Yeah, sure! At some point... Wow! Ouh là 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 là! Moi, j'en reviens pas. Les États-Unis se retrouvent aujourd'hui avec des... On a eu des chiffres quarts hier. Attendez que je rétablisse ma connexion, des petits problèmes de connexion. 50 000 nouveaux cas hier aux États-Unis. Il y a six états en particulier qui sont vraiment, vraiment affectés. La Floride, qui n'avait aucun, aucun vraiment, aucun cas. Moi, quand je suis allé voir le beau-père, il y a deux jours pour qu'on l'amène à l'hôpital. Le voisin Tony, qui a un condo en Floride, était revenu au mois de février, parce que naturellement, il fallait qu'il revienne avant que les frontières se ferment. Il me disait, en Floride, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Et là, on se retrouve. Wow! En Floride, ça ne va pas bien. On est rendu le 2 juillet. Les États-Unis voient un record de 52 000 nouveaux cas de virus en 24 heures, 1er juillet. Les États-Unis ont décroché plus de 52 000 nouveaux cas de COVID en 24 heures. Mercredi, selon un décompte de l'Université, John Hopkins a un nouveau record d'une journée alors que les infections augmentent dans le pays. Le traceur de l'Université de Baltimore a montré 52 898 cas supplémentaires à 20h30 hier, ce qui porte le nombre total de cas depuis la pandémie, qui a atteint aux États-Unis 2 682 270 cas. L'Université a également enregistré 706 décès supplémentaires, ce qui porte le nombre total de morts à 128 028. Les nouveaux cas quotidiens ont oscillé autour de 40 000 ces derniers jours. John Hopkins a enregistré 42 528 nouvelles infections un jour plus tôt. Les hospitalisations augmentent également dans plusieurs villes de Houston, Texas, Phoenix et Arizona. Mercredi, le Texas a battu son record quotidien et signalé 8076 nouveaux cas de COVID, soit près de 1000 de plus que la veille. La flambée des cas a vu plusieurs États suspendre leur réouverture. Mercredi, la Californie a interdit les repas en salles, donc on a refermé les salles à manger à Los Angeles, ainsi que le service dans les bars, cinéma et musées pendant au moins un autre trois semaines, ce qui nous amène au début du mois d'août. Le gouvernement du Michigan a également fermé des bars dans l'État du Nord, tandis que l'Oregon et la Pennsylvanie sont tombés dans le coup avec d'autres États, ce qui oblige à porter des... on les oblige à porter des masques, un problème hautement politisé maintenant à cause de Donald Trump d'ailleurs. Pendant une saison de voyage intense, l'absence d'une réponse nationale forte, y compris un mandat de masque à l'échelle nationale, obligatoire, on continuera de... le virus continuera de menacer la viabilité de notre économie et la capacité de nos écoles à rouvrir à l'automne, a averti David Rubin, directeur de Policy Lab, un centre de recherche de l'hôpital pour enfants de Philadelphie, en Pennsylvanie. Le président Trump, qui n'a pas encore été vu en public portant un masque facial pendant la pandémie, a déclaré mercredi qu'il n'aurait aucun problème à le faire, tout en réitérant sa conviction que la contagion allait simplement disparaître. C'est hallucinant, hallucinant. On réécoute Donald Trump, puis après ça, je vous reviens avec... on va reparler de cette histoire des primes aussi, mais je vais revenir en détail sur le coronavirus. Je voulais juste vous retrouver. Imaginez-vous, ça c'est la stratégie du président hier, ça c'était une entrevue hier à Fox Business. Imaginez-vous. Donc, je voulais juste vous faire un petit portrait global de ce qui s'en vient à le vrai monde, les vraies affaires, dans les prochaines minutes, les prochaines heures. Heureux de vous retrouver. J'en ai profité de me faire donner un petit coup de clépeur par le barbier Éric, que je remercie, parce que j'en avais vraiment besoin. Bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada